C'est bon, c'est parti, Shimon Bechavot. Malgré tout, on est ce soir Yomachua, avec Agvoura, donc on ne peut pas s'empêcher de parler de plusieurs choses. D'abord, c'est quelque chose qui est en plus une Agdamak, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, mais c'est une anecdote de l'Agvoura que Amisrael a connue pendant toutes les Dorotes, c'est une Agvoura dans la guerre, dans la possibilité de pouvoir se battre et de pouvoir réussir à survivre dans toutes les situations. Quand on était en Galoute, quand on est en Eretz-Israël, même gagner, maintenant qu'on est revenu de 2 000 ans de Galoute, gagner des victoires, faire des guerres et gagner des guerres. Mais il y a aussi une Agvoura qui s'appelle la Agvoura des Mitzvot. Des dizaines, des centaines de livres ont été écrits pour connaître, pour raconter l'Agvoura de Amisrael, la bravoure, la force, la Messie Routnefesh extraordinaire qu'Amisrael a connue pendant toutes ces générations, et plus particulièrement dans la génération de la Shoah, pour l'observation des Mitzvot de la manière la plus rigoureuse. Et à ce sujet, je vais raconter une anecdote parmi des milliers, des centaines de milliers, même des millions, chaque seconde de Amisrael pendant toute cette tragédie qui a été la Shoah. C'est l'histoire d'une femme, une madrighat kala, qui raconte à la Rabanit Taw. Rabanit Taw, la première femme de Rab Taw, c'était une très grande, une des affaires qui a été de sa déquette, elle était une grande méhanekhet. Elle avait énormément d'élèves, et à ce titre, beaucoup de questions revenaient à elle. Parmi les questions qui lui sont arrivées, la question était la suivante. Madrighat Kala qui raconte que elle a une kala qui a beaucoup de mal à s'abstenir de toucher son mari pendant la période de Nida ou pendant la période d'Enequim. Elle a beaucoup de difficultés. Et la madrighat kala, elle demande comment elle peut réussir à l'encourager, à lui montrer l'importance de ne pas se toucher pendant la période de Nida, même pendant la période de la Tahara, en chemin vers le Mikve. comment on peut s'abstenir de toucher un homme, sa femme et sa femme, son mari. La Rabanne d'Ittau lui a dit, raconte-lui l'histoire suivante. La Rabanne d'Ittau, elle était de Hollande. Elle dit, mes parents, qui sont morts pendant la Shoah, le dernier jour, le jour où ils ont décidé, les Allemands, de les déporter. C'était déjà dans les camps de concentration. Ils ont senti que c'était le dernier jour aujourd'hui. Et la maman de la Rabanne d'Ittau dit à son mari, je crois que c'est la dernière fois qu'on va se voir, « Sers-moi fort dans les bras ». Et le mari de la Rabanne d'Ittau lui dit, tu es à soi aujourd'hui. Il dit, oui, mais c'est le dernier. Peut-être le dernier. Il dit, la raison pour laquelle nous nous sacrifions tous pendant cette tragédie qui est la tragédie de la Shoah, nous sacrifions pour les mitzvot, pour la Torah, pour cet héritage extraordinaire qui est l'héritage de la Torah et des mitzvot pendant toute la génération, c'est pour l'observance des mitzvot. On va être fort. On va faire comme si on avait fait un free book, mais on ne va pas se toucher. C'est comme ça qu'ils se sont quittés. Effectivement, c'était la dernière fois qu'ils se sont rûts. Et le père, avec une grande bravoure, a décidé de, jusqu'au bout, observer, bien sûr, avec le consentement de sa femme. C'est la raison pour laquelle on est revenus après 2000 ans de Galoute. Quand on entend aujourd'hui qu'on essaye de toucher le Shabbat, de toucher les mitzvot, en fait, on oublie parfois la particularité de l'Himedinat Yisraël, la particularité de notre État, de notre peuple, et la raison pour laquelle on est prêt à vivre ici, entouré de tous nos ennemis, c'est pour une seule chose. C'est pour l'accomplissement de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, d'être un peuple qui est sur sa terre, qui va être hors la goyim. Et on a tendance, même 70 ans après la Shoah, 15 ans, 80 ans après la Shoah, on a tendance à l'oublier. La raison pour laquelle on est rentré vivant dans les fournaises ardentes, les minéhem, c'est pour la Torah et les mitzvot. Et on sait pourquoi on fait ça. justement cette Kalla qui a entendu ce Moussar, ça lui a convenu, ça lui a suffi, et elle a dit « Kibalti mesiratamodaha » et grâce à ce Moussar, ce Moussar Askel, j'ai compris, en tout cas, j'ai assimilé l'importance de la chose, que si parfois même dans des moments critiques et terribles, il y a parmi notre peuple des gens qui sont prêts à se sacrifier pour ça, alors moi aussi je vais le faire, c'est l'une des gvourotes, une des bravoures parmi des multitudes qu'on raconte pendant la Shoah, mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de la gvoura des Ghibour et David parce qu'la semaine prochaine, c'est aussi Yomazikaron, on ne va pas faire Chihot, et donc on a la possibilité de parler de la gvoura de Am Yisraël dans les guerres. Il y a eu aussi la gvoura pendant la Shoah, mais on a des gvourotes qui se sont révélées ces dernières années depuis l'avènement de Médina d'Israël à l'Albamata Historia, et on va, à travers David, à travers le Sefer, le Shumuel, on va essayer de lire certaines choses à propos de David, à propos de Ghibourim, de David, on va parler de la gvoura, la force, la bravoure, le courage, le fait d'être vaillant qu'on voit parmi les guerriers de David. Alors on commence à lire Chmuel Bet Pirek Kav Gimel Ve'elle d'ivre David à Harunim Néom David Ben Nishan Numa Géveru Kamal Meshiyah Elu Hayy Yaakov O Naim Zemirat Israël Vas-y, passe quelques pas, quelques... quelques psukim encore voilà Elle est... Non c'était bien Elle est à Ghibourim Acher le David Encore un, voilà Elle est chez moi à Ghibourim Acher le David Voici le nom des guerriers de David Yoshet Bashchevet Tahkemoni Roche Hachalichi Mou Ha'adino Ha'itni Al-Shemone Meot-Halal Befa'amih Celui-là Ce chef de tous les guerriers En un coup il en tuait 800 Et encore dans une autre liste Il y a encore d'autres Magnifique Descends Jérémie Voilà Regardez environ 6 lignes avant la fin même avant c'est 12 lignes avant la fin Voilà Elle est chez moi Elle est chez moi Elle est chez moi La Ghibourim Acher David Acher 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 Carca Parce que David Il était assis par terre Et pas sur des oreillers Pas sur des couvertures On saute Parce que c'est pas ça ce qu'on veut étudier aujourd'hui Rosh Comment c'est quoi le mot On l'avait dit la dernière fois Comme une chenille Quelque chose qui se Une chenille Donc Et lorsque David Regardez cette ambivalence extraordinaire que David connaissait David il était simultanément Un Ghibour extraordinaire Qui était caché dur comme du bois Et il était aussi délicat Et souple Comme une chenille Un adino Un adini Et il avait la possibilité Elle continue à dire Elle a chmone meot halal Bifar mehat Shaya zorek Hetz Ou ma pil Chmone meot halal Bifar mehat Il réussissait à tuer Avec une flèche 800 personnes Adkan L'explication Je voulais ramener ici Alors j'aimerais vous dire Qui est un pirouche extraordinaire Jorahim Akkadosh Qui Comment dire Qui illustre Cette ambivalence Qui est ici mentionnée Alors on sait Qu'on a une mitzvah Particulière Dans la Torah Qui s'appelle C'est quoi Si on a une mitzvah Si on a une ville Qui a fait entièrement Avodazara Qu'est-ce qu'on fait On brûle Toute la ville On doit brûler On doit brûler Toutes les habitants Les biens Tout ce qu'il y a Dans cette ville Pourquoi ? À la fin de cette mitzvah Qui s'appelle Quand une ville entière A voulu faire Avodazara Donc il y a des Il y a des Différentes conditions Qui doivent être remplies Mais si toutes les conditions Ont été remplies On doit la brûler entièrement La Torah termine Elle dit Elle nous promet Après cette mitzvah Plus qu'après une autre mitzvah Que si On accomplit Cette mitzvah Savoir de punir Une ville Qui aurait fait Avodazara De manière collective Et on la punit D'une manière À la lettre Comme ce qui est écrit Dans la Torah Alors Akkadol Bawukhu Nous donnera De la miséricorde Il nous aimera Il nous donnera De l'amour Et il nous multipliera Alors Je pose la question suivante Pourquoi ? Uniquement dans cette mitzvah Plus que dans d'autres mitzvah Akkadol Bawukhu Nous promet Que si on accomplit Cette mitzvah Alors il nous donnera La miséricorde Qu'est-ce que cette mitzvah De plus que les autres mitzvah Et là ici On va voir Un hidush Duquel on va pouvoir Apprendre Même pour la guerre Comme on a demandé D'exterminer entièrement Toute la ville De faire une chose De faire une chose Mal à toute personne Ils ont une sorte de plaisir Au moment où il tue Au moment où il tue Au moment où il se défoule On va dire On va dire Qu'il va engendrer en nous Il continue à dire Et il continue à expliquer ça Je pense pouvoir dire Que cet avtah C'est une avtah Qui est Cette promesse Que le Kachboukou a donné A propos de Ce n'est pas seulement Pour C'est pour Tout mitzvah On pourrait Se tromper De dire Que de faire De sortir en guerre De tuer De se battre Au fil de l'épée Avec l'arme Ça pourrait engendrer en nous Aucune Cruauté C'est l'inverse Au sein de nos soldats Au sein de nos guerriers Au sein de nos Soldats les plus braves De nos héros Ils sont tous Les plus Sensibles On le voit Et toutes les D'ailleurs Toutes les Nos ennemis À notre départ On le savent Que Ils ne trouveront jamais Des soldats Qui sont aussi sensibles Et qui sont Aussi humains Que Et ça c'est Le fer de lance De notre De nos guerres C'est que Avant tout Ce qu'on fait C'est Retson Hachem On ne fait pas ça Pour faire les guerres Quand on a commencé La guerre de Yéhoshua On a demandé A toute personne Qui veut partir Qu'il parte On a proposé A toute personne Qui veut devenir La guerre Toshav Recevoir notre souveraineté Et habiter Et habiter ici Avec certaines règles On le reçoit On a donné Une lettre Qui stipulait Différentes règles En aucun cas On cherche les guerres Comme ce que J'ai dit souvent L'expression J'ai entendu La guerre Les guerres Les guerres de Amisraël Ce sont des guerres Contre les guerres Ce sont des guerres Qui sont justement L'inverse de la guerre Si normalement Il y a des guerres Qui sont une possibilité Pour des personnes De se défouler De laisser La place A leur pulsion Sauvage Et bien Les guerres De Amisraël On avait dit Quand on a étudié Yéhoshua Et ça rejoint La Haftara Du premier jour De Pessah Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Lorsque Amisraël Est rentré En Erette Israël Kadesh Baruch Hu A demandé Yéhoshua Fais des glaives Pour faire la Britmila Le Léva Haron Pose la question Il dit non On prend des glaives Pour faire la guerre On ne prend pas des glaives Pour faire la Britmila Pour une Britmila Tu prends Ou alors Un silex Comme la petite Qu'est-ce que Quelque chose de coupant Ou alors Un petit canif Mais tu ne prends pas Un glaive Et explique Le Léva Haron Qu'avec la même Le même couteau Le même glaive Avec lequel on fait La Britmila Qui est Une mitzvah Qui est réparatrice On fait avec ça aussi Nos guerres d'Israël Ce n'est pas L'image Du couteau De la Britmila Qui vient Comme ce que dit Le Ramban Et le Ramban Dans la Torah Que ça vient Que ça vient pour Amoindrir Le Quah De Arayot Qui peut exister Chez une personne Également Nos guerres Qu'on fait Avec notre glaive Elles viennent Contre Les guerres Elles viennent Pour atténuer Les guerres On vient On vient crier Au effort Et en attendant Quand on a besoin De le faire Que même si on est Caché On reste On reste Souple On reste Délicat On ne perd rien De notre Le plus délicat Le plus souple Le plus sensible Le plus attentionné Parce que ces guerres Là Ce n'est pas Des guerres De cruauté C'est des guerres De Milhamot Hachem Pour faire Etran Hachem C'est le premier Lekouda de David Qui est Adinua Deuxième chose Est-ce que Jérémie Tu as Le Extraordinaire La vérité Je n'ai pas cru Que tu le trouves Alors ça aussi C'est un midrash Qui est Je pense que ce midrash Il va être Ici discuté Par les Par les étudiants Qui sont là Ce soir Mais je vais vous dire Quel est le pshad De ce midrash Après vous me direz Qu'est-ce que vous en pensez Arba'a Melachim Ayu Première ligne Arba'a Melachim Ayu Il y avait quatre rois Ma chet tava'azé L'autre tava'azé Ce qu'a demandé l'un Ce qu'a prié Ce que l'un a prié L'autre n'a pas demandé Chacun des rois Avait des demandes Et des prières Qui étaient différentes Envers Des rois de tzaddikim Et si on va voir Que chacun Il a un autre Yahas Il a un autre rapport Avec les guerres David Amar C'était l'aftara du septième jour De Pesma Je poursuivrai Mes ennemis Je les atteindrai Je ne reviendrai Qu'après les avoir exterminés Je t'aide Je t'exhauste C'est pas seulement Akadosh Baruch Hu Va le faire pour lui Je t'exhauste Que toi Tu vas les tuer C'est très important C'est pas Akadosh Baruch Hu Qui va les tuer C'est David Akadosh Baruch Hu A d'aftara du septième jour Akadosh Baruch Hu A d'aftara du septième jour A d'aftara du septième jour Moi je ne peux que les poursuivre Mais c'est toi qui les tue Je t'exhauste Je t'exhauste Finalement Akadosh Baruch Hu Les a poursuivis Et c'est Akadosh Baruch Hu Qui les a exterminés Je ne peux ni tuer Ni poursuivre Je chante Je prie Après avoir commencé A chanter Et à faire des louanges Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu Les avait exterminés Le dernier Je dors La possibilité ici De La possibilité ici De Chizkia Ou de se mesurer A eux C'est que le Malach Est arrivé Ils se sont levés Le matin Et tous Ils étaient tous morts Comment ils sont morts ? Il envoyait Gabriel Et il les a tous tués Combien ils restaient ? Ils restaient là-bas Donc on a vu David Passa Question Est-ce que c'est Yeridat Adorot Ou Aliat Adorot Est-ce qu'il y a ici Une régression Ou une progression Qu'est-ce que vous en pensez ? Une bonne question C'est pas évident Alors je vais vous dire Après que vous avez tous dit C'est pas évident C'est vrai, je vais vous dire Je vais vous dire Je vais vous dire Ce que vous auriez dû répondre C'est David Améler quand même Donc on ne va pas dire A priori une progression Parce que Finalement tout se fait pour moi Alors c'est ça C'est ça ce que je vais vous dire Les amis Avec notre Médicine Après 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 2000 ans de Galoute Alors On est un peu Malade De la maladie de la Galoute A savoir Lénissime Le Mashiach Il va arriver Sur un tapis volant Il va nous délivrer On va tous arriver On va peut-être Un tapis volant Peut-être qu'on va venir Après avec les Les avions Et on va tous arriver Les uns après les autres Et C'est Dénissime On s'imagine On a un tziour Que la possibilité idéale Il y a un malach Extraordinaire Qui tue tout le monde Et un beau matin On se réveille Et tout est fini Erreur Ici Le Midrash Nous raconte Yerida Tadroth Et le sommum C'était David C'est ça La discussion Que j'ai eue Avec des étudiants Et moi-même Les étudiants Ont dit Non c'est Alia Tadroth Ils ont dit Non c'est Yerida Tadroth J'ai ça De réaille La première C'est qu'il y a Une dracha Du Rabbi David Tébil Rabbi David Tébil C'était le Talmid De Rabbi Haïm Mivologine Alors ça J'ai pas J'ai pas voulu déranger Jérémy Pour lui demander De le sortir Mais Moi je l'ai photocopié Pour moi Dans Je me permets De vous lire Deux phrases Que je vais vous expliquer Tout de suite Hakkavana L'ahem Bezze L'yot Ki David Hamelech S'yail B'nevoshu Ki Nakhon Ho M'autad L'yot Merkava L'Kabalat Heshepah Av B'yitzurav Orkav V'gidav V'hom R'yim V'la Zé Amag Em Chatsen V'lo Yuchlukum H'ratzon Sheehou Ba Atzmo Makai Otan V'y H'gadola Sheb Amalot David Yv'ulé Agir Lui Kadash Baruch Hu Nous a pas demandé D'être dans le Orlam Azé Pour envoyer Amalach Et faire le Travail A notre place Il nous a demandé D'être Nous A'etzni Durs Comme Du bois Et d'être A'edin Comme David Amel A'edin 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 Kato La'ad Réussir A concilier Cette Contradiction Terrible Qui est De rester Le plus Délicat Souvent Quand on parlait De Ron Hiklaim Dans les Espedim Différents Espedim Qu'ils ont fait Sur lui Tout le monde Mentionnait Cette image De Adino A'edin J'ai entendu Dura Védri Que Il assistait A ses Chiorim Rory Klein Il a dit Que quand Il étudiait Quand il faisait Un chior Et qu'il posait Une question Il ne pouvait Pas le regarder Dans les yeux Il baissait Rory Klein Baissait les yeux Tout de suite Il n'arrivait Pas à regarder Le raf Dans les yeux Avant de poser Une question Il s'excusait Il était Comme Un agneau Mais cette même Personne Quand elle est Sur le champ De bataille Elle peut tuer 800 personnes En un coup Et rester Et rester en même temps La personne La personne la plus Délicate Quand elle étudiait La Torah Comme ce qu'on dit A propos de David Quand il étudiait La Torah Il était souple Comme une chenille Et quand il se battait Il était dur Comme du bois C'est Le Hiddush Le Hiddush Je ne peut pas réussir Je ne peux pas réussir Qu'est-ce que je vais faire Je vais juste Commencer Et Ça c'est la première Réaïa C'est que Il a demandé Il a expliqué Ce Midrash En disant Que le plus haut C'est David Mais je vous dis Aussi une autre chose Et On dit A propos de Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on dit Chez vous Dans les synagogues Chevi'i Chez Pessah Mais généralement C'est ça La Drachat Chevi'i Chez Pessah La Drachat Chevi'i Chez Pessah C'est le besoin De chanter Pourquoi finalement Hizkiyao Il aurait dû être Le Mashiach Et Sanharib Il aurait dû être Gog ou Magog Pourquoi finalement Ça ne s'est pas fait Aghmara dit Parce que Hizkiyao Aurait dû chanter A Kadosh Baruch Hu Pour Le miracle Qu'il a fait Avec 185 000 guerriers Et il ne l'a pas fait Attends Il y a un problème On sait qu'au temps De Hizkiyao A Mener Il a réussi A mettre Le Drapeau de la Torah Le plus haut possible Comme ce qu'on a jamais réussi Dans toute l'histoire du monde Il a pris Toute âme Israël Du plus grand Plus petit Des affets Alors on peut dire C'est l'idéal C'est la chose la plus grande On est arrivé à Au summum Nous dit Il n'a pas fait finalement Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas chanté Le fait de chanter Le fait de chanter Pour une victoire Militaire Ce n'est pas quelque chose Pour laquelle on chante Il a mis le doigt De manière essentielle Que sur la Torah Quand on met le doigt Sur quelque chose Et qu'on met l'accent Sur quelque chose C'est au dépend D'autre chose Il a mis L'idéal L'idéal religieux L'idéal des mitzvot Et de la Torah Il l'a mis au plus haut Chaque chose qu'on fait Chaque chose Sur lequel on met l'accent C'est au dépend D'autre chose Ça a été au dépend De l'idéal Ça a été au dépend De l'idéal Qui est le nationalisme Le nationalisme De Am Israël Il y a un idéal Dans le fait Que Am Israël Soit un peuple Fort Un peuple avec une armée Un peuple qui fait des guerres Un peuple qui Répand Le message De pureté À travers Ses guerres À travers Son moussard À travers Tout le comportement De Am Israël Dans chaque chose Qu'il fait Parce que Hizkéon N'a pas chanté C'était un C'était qu'une conséquence Du fait Qu'il avait mis En exergue Le Drapeau de la Torah Et il voyait pas De De valeur A Aux victoires Militaires Lorsque le Malach Il a tué tout le monde Pourquoi il voulait pas faire La guerre Pas parce que Il était fatigué Il voulait dormir Il a demandé Je veux rester dans mon lit Parce qu'il disait C'est pas ça Le Ravudat Hashem Ravudat Hashem C'est seulement Étudier la Torah Erreur C'est David Le sommet C'est David On reprend encore La chambre de Rabbi David Tébile Je vous dis ici Je vous dis ici Il a sur ça Tout un Extraordinaire Dans cette drachat Mais En tout cas Il nous a donné Une possibilité De comprendre Ce midrash Rabbi David Tébile Et ça c'est justement La ma'ala de David David qui était Un chef des armées Et qui était en même temps Un Rosh Hashanedrin Il était en même temps Quelqu'un qui était Malé Ses mains étaient malées Dam Shafir Ve Dam Shilia Il enseignait Il était Et celui qui écrit Et celui qui fait Les guerres Qui est chef des armées Qui tue 800 personnes En une flèche En un missile Ça c'est la force De l'armée Israël Quand on Arrive Il faut qu'on sache Que La force Que nos soldats Tirent De pouvoir Se sacrifier Pour la Ouma C'est Pour leur nation Pour leur peuple Pour les valeurs De leur nation C'est pas quelque chose Qui est extérieur à nous C'est quelque chose Qui est gravé En nous Au même titre Qu'Abraham Et Yaakov C'est gravé en nous Ainsi David Toutes les gvourotes De David Elles sont gravées En chacun de nous Ces gvourotes Que David a montré Cette possibilité D'être un lomé de Torah Et de réussir A Faire Ces guerres Avec toute cette Délicatesse Et toute cette souplesse C'est David Abel Zahid Douch Ça c'est le summum Du livre C'est pour ça Que la fin Du livre C'est la aftara Du Yem Shevi'i Shel Pessah C'est ce qu'on a lu Toute la shira David il dit Je les écrase Et ils ne se lèveront pas Je vais les piétiner Comme le parterre David Il fait Il arrive à être Maintenant je vais ramener Encore une autre Ça regarde dans Ça regarde dans Divraya Jérémy À propos de Divraya Yem Ici on compte Les différents Ghiborim De David Parmi eux C'était les Ghiborim Autant de Quand David Il est parti Peu importe Au minec Gadi Il fait Délouel David L'amtsad Midbara Ghiborim Chaylan Chet Saba Mil Hama Or Chet Sina Vara Ma Ou Fne Ar Yep Néhem Et Kits Bayim Ale Ar Né Mah David il avait Des guerriers Qui avaient Des têtes De lion On s'imagine Facilement Des têtes De lion Parfois Tu vois Quelqu'un Qui arrive A la synagogue Tu vois Ils ont Des crinières Généreuses Ils ressemblent A un lion Attention Ici c'est pas De cette crinière Là qu'il s'agit Regardez Ce que nous dit Rachid Ils ont Des têtes De lion Qui font Peur Pas des têtes De lion Il est beau Comme un lion Avec une crinière Généreuse Non Il a une tête De lion Qui fait peur Mais attention Les méfarchés Me disent Comme ce que Quand on gronde Quelqu'un Quand on s'énerve Contre quelqu'un Il faut qu'on ait On n'a aucun Carras Ils ont des têtes Ils ont des figures De lion Mais à l'intérieur Ils sont délicats Comme une petite brebis Ça c'est la force Deghiborim De David Toute cette force Là Elle n'est pas Mouffnet Comme une possibilité De Pour Cannes De se lâcher De lâcher De se défouler Non C'est comme Ce qu'on étudie Vous avez sûrement Duit Et étudier Cette dracha Du Rav Kouk Vous allez sûrement L'entendre Que la raison Pour laquelle Finalement Les brachotes De Ils sont venus A Yaakov Avec les habits De Isav Explique Le Rav Kouk C'est parce que Tout l'enjeu C'est On sait Que Am Yisrael Ça ne va pas Être un peuple De personnes Qui vont seulement Étudier la Torah C'est un peuple Qui va être Ensuite Il va être Il va diriger Il va évoluer En tant que peuple Mais attention On ne veut pas Les qualités Et les travers D'un guerrier Ils savent Qui était un guerrier Il était Assoiffé De tout l'état Non On veut Que ce soit Quelque chose D'extérieur Comme des habits Je suis un homme Je peux m'habiller Comme une femme Ça ne me rend pas Une femme Je suis déguisé En une femme Je suis un homme Je suis un étudiant De la Torah Je peux me déguiser En médecin Le fait d'être déguisé En médecin Ça ne me rend pas médecin Je mets les habits De Isav Mais je ne suis pas Isav J'aurai toujours La possibilité De me comporter Comme Isav Comme un habit Extérieur Sans que ça Arrive À M'influencer À changer Mon fort intérieur Mon fort intérieur Je reste Je reste Le col C'est quelque chose Qui vient de l'intérieur Ce qui agit Je veux agir Je veux avoir Un habit extérieur Je veux des habits Comme quelque chose Que j'emprunte Ça je le prends Ça je le mettrai En tant qu'habit Mais dès que j'arrive Je l'enlève Et je redeviens Celui qui est Et Akov Voilà Ce que je voulais Vous dire aujourd'hui Sur Yom Al-Givoura Et Yom Al-Zikaon Tout ce que David Améler Et ses Givourim Ont réussi À inculquer en nous C'est pour ça que Je répète souvent On peut dire Mais voilà Il y a aussi des Russes Qui sont prêts À se sacrifier Pour leur nation Qu'il y a la différence Entre un Hayal Juif Et un Hayal Russe La différence Elle est simple C'est que nous On sait d'où ça vient Depuis la nuit des temps Depuis le jour Où il était mis Prêt à mettre Son cou Sur le Misber Pour que David Améler Pour que Avraham Avinu Aïe Asseleola Il a gravé En nous A jamais La Madrigade Messieurs Pour les Russes C'est possible Qu'ils soient prêts À se sacrifier On ne sait pas d'où ça vient Ça peut venir De l'amour De la nation Ça peut venir De la volonté D'impérialiste Ça peut venir De beaucoup de choses Nous On sait d'où ça vient Depuis le jour Où Itzhak Avinu Il a gravé en nous La Messie Routnefesh C'est gravé En nous à jamais Au même titre Que le Gminut Hasadim On sait d'où ça vient Ça vient de l'Avraham Avinu Ainsi La Messie Routnefesh Ça vient de l'Itzhak Avinu C'est quelque chose Qui est inculqué En nous Depuis le jour On est nés On est nés À l'éadam